Je m'appelle Dino Mouric, je suis un joueur de basketball professionnel et actuellement meilleur joueur du club de basketball Kaka-Senshaw. Dans ma meilleure période, j'ai joué pour le Kaka Union Olympia pendant cinq ans, mais comme j'ai eu de nombreuses blessures pendant ma carrière, j'ai décidé d'étudier la physiothérapie. Donc, j'ai obtenu mon diplôme en 2015. Pendant cette période, ma spécialisation concerne la physiothérapie sportive, car j'ai beaucoup d'expérience. Je travaille actuellement au centre de santé de Komenik, et je suis le responsable de la physiothérapie du Kaka-Senshaw, qui joue en première ligue, la première ligue slovène. Donc, mon parcours. Comment a commencé mon parcours pour devenir physiothérapeute ? C'est comme je l'ai dit, j'avais beaucoup de blessures, et pendant mes études, j'étais très passionné par la biologie et la chimie. Donc, je voulais prendre une carrière médicale. C'est pourquoi j'ai étudié la physiothérapie, et j'ai réussi. Maintenant, je travaille avec beaucoup de joueurs professionnels, comme les basketeurs. Si vous connaissez, peut-être que vous connaissez Edo Morich, c'est mon frère, qui a joué dans des équipes de Euroleague. Et à Olympia, au cours de ma carrière, je me suis fait beaucoup d'amis, je me suis fait des amis parmi les basketeurs et les sportifs, et nous sommes toujours en contact. Ensuite, à cause de mes blessures, j'étais absent pendant deux ans, car j'avais des problèmes de cartilage au genou. Donc, pendant cette période, comme je l'ai dit, j'ai étudié la physiothérapie, et j'ai commencé à construire ma deuxième carrière. Ainsi, lorsque j'ai commencé ma carrière de physiothérapeute, je savais, ou plutôt, j'ai réalisé que les techniques manuelles, ou les mains, de toute façon, avec les patients, ne sont pas parfois suffisantes. Nous devons disposer de dispositifs médicaux qui aident les cellules, qui aident les tissus ou les muscles à se régénérer. Je cherchais donc ce genre de dispositifs médicaux. Et, pendant que je cherchais, des collègues physiothérapeutes m'ont recommandé le docteur Andrei Schwent. Je l'ai appelé et nous nous sommes rencontrés. Il m'a présenté ce très bon appareil et j'ai été très heureux de l'avoir trouvé parce qu'il a beaucoup de connaissances et il travaille avec Indiba. Il organise de nombreux séminaires, cours de formation, etc. Mais je suis vraiment fasciné par ce qu'il m'a dit et montré beaucoup de preuves scientifiques à propos de Indiba. Et je pense qu'il est très important pour Indiba que... Ou pas seulement pour Indiba, pour tous les dispositifs avec lesquels vous travaillez, je pense que tout d'abord, ils doivent donner des preuves scientifiques ou peut-être des études de cas qui montrent qu'ils fonctionnent et qu'ils sont utiles pour le corps humain pour se régénérer ou pour effectuer cette partie de la guérison. Alors, je n'ai pas hésité. Nous sommes... Nous l'avons mise au travail et il... Il m'a apporté... Il m'a obtenu cette magnifique machine. Et il m'a aussi... Comment dire... Il m'a aussi montré la voie pour la formation. Alors, il m'a donné des instructions sur le traitement de base, la formation de base d'Indiba. Puis, il m'a parlé de Barcelone. Alors, je suis allé à Barcelone pour étudier avec Indiba. Ils ont une très belle installation. Ils m'ont montré comment il est fabriqué, comment ils travaillent avec Indiba, beaucoup de preuves scientifiques, comment ils font Indiba. Ils ont de très bons professeurs et enseignants qui m'ont aidé et montré comment... Comment être professionnel. Comment dire... Comment faire un bon traitement sur les patients avec Indiba. Oui, comme je l'ai dit, j'ai joué pour l'équipe d'Euroleague Union Olympia quand ils jouaient en Euroleague. Je pense de 2010 à... De 2010 à 2015. C'était donc l'équipe d'Euroleague. Et j'ai donc participé à cette compétition. Et comme je l'ai dit, j'ai eu le privilège de connaître de nombreux basketteurs avec lesquels je suis toujours en contact. Ce sont mes amis. Quand nous étions jeunes, nous avons joué pour l'équipe nationale U16 à U20. Et j'étais aussi... J'étais aussi dans l'équipe pour le championnat Turquie 2010 avec Zoran Dragic. Mais à l'époque, nous n'étions pas encore grands car nous étions jeunes. Puis, depuis, j'ai eu beaucoup de blessures et des problèmes de genoux. Comme je l'ai dit, j'ai étudié la physiothérapie, mais avec ces joueurs, je suis toujours en contact. Donc, comme je l'ai mentionné, j'ai joué pendant cinq ans pour l'Union Olympia, qui était alors une équipe d'Euroleague. Et j'ai eu le privilège de rencontrer de nombreux amis avec lesquels nous sommes toujours en contact. Alors, quand j'étais jeune, nous avons aussi joué beaucoup de compétitions ensemble. Actuellement, je joue pour le Kakashinchur, comme tu l'as dit, André. Je suis MVP et je suis honoré de pouvoir aider mon équipe. Mais mettons ça, de côté. Ce que j'allais dire, c'est que nous sommes toujours en contact. Ils m'appellent souvent pour mes conseils quand ils jouent à l'étranger ou quand ils jouent en Europe. S'ils sont ici, je peux aussi les aider avec une thérapie. Au Kakashinchur, où je suis responsable de la physiothérapie, je suis aussi en contact avec les basketteurs avec lesquels j'ai joué. Donc, c'est un autre avantage pour moi. Et je peux aussi les aider parce que j'ai cette expérience. J'ai beaucoup de bonnes machines et je peux utiliser une approche vraiment scientifique et résoudre leurs problèmes. C'est donc un grand avantage car je suis aussi en contact étroit avec l'équipe nationale car j'en ai fait partie et mon frère joue pour eux. Je sais dans quelle situation ils se trouvent. Il est donc très important pour eux de rester en bonne santé car s'ils restent en bonne santé, ils peuvent jouer avec succès pour l'équipe nationale et obtenir de bons résultats. Alors, comme je l'ai dit, je suis privilégié et honoré de pouvoir en tant que physiothérapeute et en tant que sportif, comment dire, comprendre la nature de la blessure et les aider grâce à mon expérience également, donc je pense que c'est un grand avantage, un grand avantage pour moi.